Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de filles. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'octobre, les guidances sentimentales. Nous allons faire tout de suite avec nos amis les versos. Alors, si votre souhait d'une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail forfi16229.com Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez 2-3 livres d'or, des retours de consultation. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Instagram et de Youtube. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous ? Oui, on voit que vous êtes dans une énergie de grande solitude, un grand besoin de mes amis versos, un grand besoin d'observation, un grand besoin de vous, comment dire, de vous retirer un petit peu parce que vous avez quand même un ensemble de choses à réfléchir. Ou vous essayez peut-être, avec cette solitude et cette passion, je pense que vous vivez quelque chose, mais vous n'en parlez pas, vous ne le partagez pas. Vous voyez, on voit cette énergie de solitude, vous vous tenez un peu en retrait, comme si vous ne vouliez pas que ça puisse être à la connaissance de qui que ce soit. Donc, je pense que vous aimez quelqu'un, vous partagez un sentiment d'amour avec quelqu'un de la passion, mais vous ne voulez pas que ça puisse être reçu. Bien, alors, qu'est-ce que nous avons avec le carreau des sorcières ? Vous savez comment je travaille, je fais, alors, je fais début, milieu et fin du mois. Voilà. Avec l'oracle des miroirs, je pose quatre cartes sur chaque table. Alors, voilà, que je ne me trompe pas. Et voilà. Et avec l'oracle des raisons chantées, j'en pose trois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Début de l'oracle. Mes amis versos. Ben oui, chevalier de pentacle. Alors, ici, chevalier de pentacle, vous avancez confiant, avec un certain élan de timidité. Vous avancez confiant. Vous avez des certitudes, une réussite professionnelle, mais on voit que vous avez une réussite dans votre vie personnelle aussi. Mais, je dirais plutôt que le travail vous épanouit dans tous les paramètres de votre vie. Mais, on voit que vous voulez avancer. Je pense qu'il y a quelque chose de conséquent. Vous avez envie ou de dire ou de faire, ou avec un cadeau, avec une intention de générosité. C'est assez particulier. Alors, on vous dit. On vous dit ici, mes amis versos, on parle d'enfants. Je pense que vous voulez avancer. Alors, je pense que vous avez, mes amis versos, certainement que vous voulez rejoindre. Peut-être que vous êtes détachés d'une région, d'un pays lié à votre travail. C'est pour ça qu'on parle de travail, pour commencer la guidance. Et on voit que, sur la période du mois d'octobre, vous rentrez. Vous rentrez vers votre famille. Vous rentrez sur votre lieu de résidence. Et on voit que vous faites beaucoup, beaucoup de distance pour rejoindre votre famille, des enfants. Et on vous dit, voyez, on vous dit, attention quand même, parce qu'il est probable, alors dans le attention, je pense que vous revenez vers votre famille, avec certainement un problème de santé. Vous rejoignez votre famille pour un problème de santé. Oui. On dit que vous avez longtemps tardé. Vous avez beaucoup réfléchi. Mais, voyez, vous restez quand même, madame. On voit, madame, aujourd'hui, on vous dit de lever un petit peu le pied. Peut-être que vous avez une réussite professionnelle assez conséquente, d'ailleurs. Et on vous dit de lever le pied. Qu'au niveau de la santé, il y a des petites choses qui se passent. Et on vous dit, voilà, tout ce qui est possible pour vous, c'est de rentrer chez vous, de faire un stand-by. Il est probable aussi, avec l'énergie que je perçois, que vous soyez, voilà, au bord d'un burn-out, peut-être, vous avez une telle réussite, mais ce qui a quand même engagé une grande volonté, un grand investissement de votre part. Et on dit, voyez, que c'était une situation que vous rêviez. Mais au jour d'aujourd'hui, on vous dit, attention, attention, parce que ça parle de santé. On parle de santé dans votre vie, dans le sein, sur le début du mois d'octobre. Donc là, on vous dit, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Vous voyez, avec la clé d'un destin, on vous dit, c'est, il est temps. On vous dit, stop, en fait. Très gentiment, on vous dit, stop. Oui, vous voyez, non. On vous dit, non. On vous dit d'arrêter. Je pense qu'il doit y avoir derrière ce début du mois d'octobre, mes amis, verso, une grande fatigue. Une grande fatigue, peut-être un petit peu de dépression, peut-être un petit burn-out. Quelque chose quand même, voyez, vous rejoignez votre âme soeur. Je pense que vous avez tout investi, vous étiez loin. Vous étiez peut-être dans une autre région, un autre contexte, dans une autre ville, peut-être un autre pays. Vous étiez loin de votre famille. Voyez, madame, il s'agit de vous. Donc, c'est la deuxième carte qui, quand même, nomme la consultante. Donc, c'est peut-être vous, madame, qui êtes derrière la vidéo. Et on vous dit de lever le pied au niveau professionnel parce que vous êtes en train de tomber malade. Deuxième partie de moi. Ah, on vous dit que vous avez quand même énormément de qualité. Vous avez énormément de valeur. Tout ce que vous touchez, vous le réussissez. On vous dit de vous faire confiance. Voilà. Un temps soit peu, la carte est quand même extrêmement positive. Alors, je pense que, je pense que, quand même, vous êtes une personne qui vous occasionne quand même beaucoup de chance. Ça veut dire que vous n'abattez pas toutes vos cartes. Voyez, je pense que vous allez faire certainement des propositions. Vous allez certainement vous envisager. Même si c'est sur votre lieu de domicile, voyez, on voit quand même que, voilà, vous vous saisissez, vous vous saisissez de l'opportunité. On dit qu'il va y avoir une entente. Alors, là, je pense que, voyez, vous avez quand même le projet. Le projet, au niveau sentimental, j'ai envie de dire, vous avez quand même le projet. Vous vous protégez quand même. Vous vous protégez. Vous vous protégez d'une opportunité. On est en train de vous dire, il y a une entente. Je pense qu'avec votre autre, si autre, regardez votre signe ascendant, signe lunaire. On vous dit qu'avec votre autre, il y a une entente. Parce que je pense que, sur la deuxième partie du mois d'octobre, vous voulez repartir dans une activité. Mais là, on vous dit, attention, regardez attentivement parce qu'il s'agit essentiellement de votre santé. Je pense que, voilà, mais vous aimeriez repartir travailler. Alors, allons-y. Ici, nous avons la famille. Alors, ici, je pense qu'il doit y avoir une infidélité, des mensonges. Et je pense que ça, vous le percevez. Alors, ce que je perçois aussi, c'est que, sur la deuxième partie du mois d'octobre, on voit que la famille rentre en ligne de compte. Alors, où c'est votre famille ? Je pense qu'avec ce qui vous a été donné, d'ailleurs, ce retour en famille sur le plan sentimental, on vous dit que vous êtes attentive à une situation. Vous voyez, on dirait qu'avec les arômes, les arômes ont mis beaucoup de temps et pour grandir et pour prendre de la couleur. Je pense que vous avez toujours, vous êtes noyé dans le travail. Mais on vous dit qu'il y a, comment dire, il y a quelque chose dont vous êtes obligé de faire face et vous vous en êtes beaucoup défendu. Parce qu'on parle quand même de cette relation quand même passionnelle. Je pense que vous avez du mal à accepter, accepter qu'il puisse y avoir ou des mensonges ou peut-être une infidélité. Parce qu'on voit qu'à côté de vous, il y a une personne qui porte un masque. Alors, ça peut être vous, madame, qui portez un masque. C'est peut-être vous qui, voilà, vous êtes noyé dans le travail aussi peut-être pour cacher une relation. A vous de voir. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ben oui, vous avez de l'intuition, je me tue à le dire, vous voyez, de la clairvoyance, de l'intuition. Vous avez senti, vous avez compris, c'est passé quelque chose qui vous a obligé à revenir un petit peu sur vos pas. Vous voyez, on voit que vous êtes dans une relation brûlante. Alors, c'est peut-être vous qui avez, c'est peut-être une relation, tiens, c'est peut-être vous qui avez quelqu'un dans votre vie, vous voyez. Et on parle quand même d'instabilité. Où vous découvrez, mes amis versos, en restant à côté de votre autre, en restant de retour à la maison, vous voyez. Voilà. Vous restez tout proche et là, vous vous dites peut-être qu'il se passe quelque chose. Et je pense que vous découvrez quelque chose. Mes amis versos, vous allez découvrir quelque chose. Vous voyez, on dit que c'est l'évidence. On dit que pour vous, c'est l'évidence, on vous dit d'ouvrir les yeux. C'est quelque chose qui quand même vous affecte un petit peu. En plus de ce problème de santé, s'associe aussi cette infidélité. On vous demande d'être attentif. Donc là, sur la fin du mois d'octobre, vous allez prendre un petit peu vos responsabilités. Il va y avoir, vous allez certainement contacter un nombre de lois. On voit quand même la justice, vous prenez des initiatives. On voit quand même que c'est une situation, vous voyez, qui pour vous est relativement instable. Il va falloir gérer et le retour à la maison, une forme d'instabilité, un problème de santé, vous voyez. Mais on vous dit qu'en plus, en plus, voilà, en plus, vous découvrez une infidélité, un mensonge, vous voyez. Et on dit que vous vous projetez, vous décidez, vous envisagez, vous voyez. Il va y avoir des grands changements. Vous voulez quelque chose de différent au jour d'aujourd'hui. Vous allez avoir beaucoup de mal à pardonner, vous voyez. On voit quand même que vous vous repliez. On voit que vous vous repliez. Vous repliez, vous fermez toutes les portes, vous restez dans votre bulle, dans cette bulle de solitude. Comme si, voilà, s'il n'y avait pas eu cette situation au niveau de la santé, au niveau d'un burn-out, une petite dépression, voilà. Vous n'auriez pas, peut-être, perçu que la personne avec laquelle vous vous trouvez, six personnes, cette personne avait quelqu'un dans votre vie, dans sa vie, pardon. Et là, on voit, bon, on parle de famille. On voit une famille, c'est peut-être votre famille, où il va y avoir quand même une forme de déchirure, un détachement, il va y avoir une division, hein. Oui, vous voyez, on voit un départ. Ça parle, hein. Ça parle très, très bien, même, hein. On voit un départ, ouais. Vous décidez, mes amis Verseau, c'est peut-être vous, monsieur Verseau, hein. Oui, on voit, vous voyez, vous découvrez l'infidilité. Vous vous rendez compte que vous êtes à côté de quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, hein. Voilà. C'est peut-être vous, peut-être aussi monsieur ou madame qui regardez la vidéo. Vous voyez, je pense qu'on est en train de vous dire, voilà, il se passe ça. Je pense que ce qui se passe actuellement, si c'est vous, hein, qui avez quelqu'un d'autre à vos côtés, on vous dit attention, parce que je pense que la personne qui est à côté de vous, un petit doute. Si c'est vous qui êtes trahi, vous voyez, je pense que ça fait déjà un petit moment que ça dure, ouais. Et je pense que c'est un ami d'enfance, une amie. C'est quelqu'un avec lequel, quelqu'un qui est venu chez vous, que vous avez invité, quelqu'un avec lequel vous avez fait des soirées, ouais, c'est un ami, une amie, une amie. Avec l'oracle d'Asika, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Pour avoir davantage d'informations, vous voyez, on parle de grandes difficultés, ouais. Les difficultés, c'est que sur la fin du mois d'octobre, bon, ben, vous vous rendez compte qu'il y a des blocages, il y a des obstacles, vous êtes obligés de prendre des initiatives. On parle de contrats de signature certainement auprès d'un avocat, ça va aller très vite, hein. Et vous vous rendez compte, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait peut-être de l'emprise sur vous, hein. Et vous n'avez pas vu, vous n'avez pas senti la situation, vous n'avez pas senti le vent tourner, voilà. Vous êtes face à quelqu'un qui a de l'emprise, qui avait quand même une certaine ascendance sur vous. Vous voyez, vous avez cru au grand amour, hein. Vous y avez cru, mes amis Verseau, hein. Vous y avez cru au grand amour. Je pense que vous continuez à aimer malgré toute cette personne, mais vous n'acceptez pas la situation. Vous voyez, vous êtes obligés de gérer des problèmes, mais pour vous, c'est quelque chose d'assez... C'est un petit peu catastrophique quand même, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis Verseau ? Allez, hop. Hop, évidemment, c'est pas dans toutes les couples que c'est comme ça. Attention, c'est qu'une guidance. Les guidances, c'est un ensemble d'énergie, hein, de signes, de ressentis énergétiques. Ça n'est pas une consultation privée. Voici vos messages. On vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Est-ce qu'il est important, peut-être que vous avez laissé, comme vous vous êtes noyé dans le travail, vous avez laissé peut-être un peu votre autre. Et voilà, cette personne s'est un petit peu réconfortée auprès de quelqu'un. Voilà, on vous dit à la conséquence. Deuxième message. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, peut-être que vous allez avoir un soupçon de recul, un soupçon de regret. Peut-être que vous allez discuter, vous envisager, essayer de désamorcer. Cette situation pour éviter peut-être d'arriver jusqu'à une rupture. A vous de voir mes amis versos. Cette guidance tirera sa fin. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un commentaire, je revois tous les commentaires. Les vidéos sentimentales sortiront le 1er octobre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501